bonjour à tous et à toutes c'est oliver plasma on est parti pour une vidéo explicative sur une série culte qui est sorti sur console portable je veux bien sûr parler de en enlevant ce magnifique point d'interrogation qui nous gâche la vue de mario et luji une série excellente qui a été fait en parallèle avec les pays par mario qui sont des jeux rpg également parce que ça c'est des d rpg de mario et paper mario c'est aussi des rpg sur console de salon alors que celle là c'est sur console portable et pour tout vous dire j'ai préféré les mario et luigi aux pays par mario les pays par mario sont moins bons ça c'est sûr que voilà je vais je vais faire un let's play sur mario lg superstar saga sur game by advance le premier mario et luigi très bon jeu que j'ai acheté à pas si longtemps que ça il ya trois ans voilà j'ai mais j'expliquerai pourquoi après plus tard je n'avais pas connu à l'époque mario lg partage in time les frères du temps non c'est les partenaires du temps mais bon ils disent les frères en français donc voilà voilà les frères du temps qui est que dire c'est mon premier mario et luigi je l'ai eu en 2006 celui-là vraiment à sa sortie et c'est vraiment un jeu culte y'a rien à dire tous les mario et luigi sont vraiment excellent ils sont tous origines originaux il ya aussi bien sûr j'ai fait tomber le boîtier c'est magnifique mario et luigi voyage au centre de bowser celui-là sorti en 2009 sur ds également qui est un jeu excellent contrôle bowser attention les yeux et bien sûr le dernier qui est sorti je remets ça ça fait toujours plus c'est toujours plus beau voilà le dernier mario et luigi dream team bros sur 3ds comme vous pouvez le voir un magnifique 3ds si belle si magnifique avec le jeu qui marche dessus voilà 3ds xl et puisque je n'ai pas que des consoles portables même si j'ai pas mal de jeux de gamecube voilà j'avais en même temps aussi suivi pas mal de jeux sur console portable et j'avais à l'époque la game boy color ma toute première console portable je ne l'ai plus maintenant puisque vu qu'elle est foutue enfin il y avait plus de son donc ça servait à rien surtout que j'ai une gamme et advanced qui est rétro compatible avec les jeux game boy color voilà game boy advanced sp donc bon la plupart doivent connaître peut-être que pour les plus jeunes peut-être qu'ils connaissent pas avec les tatouages qui ont la classe ça fait racaille ça fait ça fait classe quoi puis après la ds qui est sorti après en 2004 je vais pas trop la présenter vous savez direct ce que c'est puis la ds light et je suis directement passé à la 3ds parce que la dsi c'est un peu de la merde il n'y avait pas grand chose de plus sur la dsi on pouvait juste prendre en photo en plus donc quel intérêt franchement et la ds xl qui est si magnifique voilà moi je vous montrerai vite fait mario et luigi dream team bros vraiment vite fait et j'ai l'impression que la caméra a changé couleur je sais pas ce qui se passe bon c'est pas grave j'ai une caméra de merde c'est super c'est la caméra de mon portable donc voilà mario et luigi je suis d'avant vous parler de la super star saga qui est excellent de chez excellent ce que je l'ai je l'avais acheté il ya trois ans coûte à peu près 25 euros tranquille je vais acheter deux cases et puis mais il marchait nickel et franchement bas je vais vous le faire je vais filmer sur émulateur bien sûr pour avoir une qualité optimale je vais aussi faire d'ailleurs sur ds ce que j'ai trouvé un émulateur qui est pas mal sur ds ça fait une très très bonne qualité et sinon pour la 3ds faudra attendre peut-être un autre émulateur ou peut-être que je m'achèterai un caméscope et je filmerai ma 3ds ce sera pas mal parce que j'ai entendu parler d'un capture board pour la 3ds on peut installer soit sur une 3ds ou sur soit sur une 3ds xl enfin c'est il faut aussi connaître et en fait c'est un espèce de boîtier d'acquisition comme le game capture que j'ai pour filmer mes jeux sur console de salon et ça fait une qualité excellente en tout cas de ce que j'ai vu qualité presque exactement la même qualité que le jeu et en lui même donc ça c'est déjà énorme et donc on le branche sur l'ordinateur et on le branche également sur la 3ds et voilà on peut filmer vite fait avec un logiciel qui est préinstallé sur l'ordinateur voilà et ça c'est ça a l'air pas mal le capture board le problème c'est que c'est deux fois plus cher qu'une 3ds xl ça coûte la peau du cul et en plus de ça c'est presque introuvable toujours en rupture de stock bon ils sont tombés on va dire je crois que je préférais investir sur un super caméscope hd 1080p de la marque et tuto comme ça je pourrais comme ça ça pourrait faire une qualité vraiment pas mal puisque j'ai vu j'ai vu jeux vidéo point comme par exemple des pubs sur jeux vidéo point comme qui ont fait une vidéo sur super smash bros sur 3ds et ça rendait pas mal quand même la qualité dessus enfin voilà on va peut-être avec un caméscope ça sera galère mais c'est pas grave donc voilà sinon ouais mario et luji superstar saga mais je fais que de me couper depuis tout à l'heure c'est super super star saga qui est le premier épisode qui est excellent de chez excellent si vous avez une game by advance même si vous avez une ds rétro compatible avec les jeux game by advance comme celle là là même la ds light elle est aussi rétro compatible c'est parfait et bien vous pouvez vous pouvez franchement mais vous devez même acheter ce jeu qui est excellent si vous êtes un amateur d'rpg ou même si vous venez juste de débuter dans les rpg c'est vraiment parfait ça c'est c'est vraiment un jeu un jeu culte de toute façon voilà vous pouvez à peine voir vu que c'est de la merde la qualité la qualité de mon caméscope de merde qui provient de mon portable incroyable donc voilà sinon il n'a pas trop d'originalité mis à part qu'il est beaucoup plus open world que les autres ce qu'il ya il n'est pas du tout linéaire et on peut se perdre assez facilement bon même si il nous indique quand même où aller via la carte donc voilà sinon mario luji parteurs in time le premier mario luji que j'ai eu celui là est beaucoup plus linéaire mais par contre il ya beaucoup plus d'histoires et beaucoup plus de conneries beaucoup plus de blagues puisque je vous ai pas dit mais l'humour est vraiment présente dans ces mario luji et j'étais à moitié mort de rire en voyant luji galéré à chaque fois c'était énorme luji le personnage le personnage le plus charismatique du groupe bien sûr on ne présente plus luji avec luji mansion luji mansion 2 qui vient de sortir pas il n'y a pas longtemps bon même s'il mis luji mansion 2 est un peu moins bon que le 1 mais c'est pas grave ça c'est il reste quand même bon sinon voilà mario et luji mario luji partir d'une time qui est en fait c'est retour vers le futur à moitié où on va de époque en époque via une machine qui nous comment qu'il nous fait voyager dans le temps voilà qui a été construite par le professeur catastrophe et voilà apparu dans l'ouji's mansion mario et luji voyages au centre de bose heures alors la particularité de celui là bas comme vous pouvez le voir voyages au centre de bose heures on va voyager dans le corps de bose heures et oui et on va aider vous voyez des bose heures dans son aventure et sans que bose heures s'en rendre compte donc voilà par exemple on va je sais pas moi travailler ses muscles enfin vous verrez ça dans le let's play bien sûr parce que ça peut vous paraître très étrange comme dit comme ça mais bon on va on va l'aider vous allez voir c'est assez loufoque et c'est franchement ce qui m'a plu dans les mario luji les trois épisodes les trois premiers épisodes sont vraiment loufoque et vraiment drôle c'est aussi surtout pour ça que je voudrais vous montrer ça et les marques mario et luji dream team boss le dernier j'ai pas été déçu son contenu est affolant est incroyable parce que superstar saga on le finit oui j'ai pas dit le temps aussi où le superstar saga on finit à peu près en 20 heures ou 23 heures je crois que j'avais fait mario j partage in time on le finit en 15 heures un peu moins longtemps et plus cours et mario luji voyages au centre de buzzer on le finit en en 12 heures je crois 12 heures seulement moins enfin peut-être plus 14 heures enfin avec les quatre secondaires et quelques quatre secondaires mais je crois qu'il est un peu plus court que partners in time alors que partner in time il a pas de quête secondaire mais voilà c'est pas grave et donc mario et luji dream team bros lui on le finit tenez vous bien en 40 heures oui je crois que j'avais fini en un peu près 35 heures un truc comme ça il est extrêmement long et il a un contenu assez affolant parce que quand on le finit on a en plus bas des quatre secondaires du même style que voyage au centre de buzzer avec les boss optionnel par exemple combat de buzzer x et ben là c'est je vais un peu vous spoiler j'ai pas encore commencé mais j'ai vu ça sur jeu vidéo.com on va combattre mini buzzer et oui quand même c'est pas rien on va combattre mini buzzer comme boss optionnel un boss assez puissant peut-être je sais pas j'ai pas encore essayé mes persos sont pas assez évolué donc voilà de sens je vais vous montrer après une petite phase de gameplay attention avec une qualité de fou qualité hd 720p ça y va donc voilà mario le g dream team bros il a un contenu assez conséquent un gros contenu en plus de ça on il ya un autre mode de difficulté ça c'est une nouveauté on peut le jouer en difficile ce qui sera bien plus dur bien sûr refaire l'aventure en difficile et ça franchement je pense que je vais le faire je suis obligé parce que les mariologies sont tous excellents même en refaisant on n'est pas du sud du voyage tout simplement même si ce dernier mariologie j'avais cru qu'il allait être hilarant même plus parce qu'il y avait plus de luji tout simplement mais mais il n'y a pas eu beaucoup de blagues et en fait il est plus sérieux que les autres voilà enfin surtout que il ya des des fois on a envie de d'appuyer sur le bouton a pour passer les les bulles de conversation parce que ça devient chiant les bulles de dialogue ça devient chiant au bout d'un moment oui oui dire que j'allais dire ça a puré dans les trois premiers mariologie c'était pas ça mais dans celui là si ça c'est assez dommage donc voilà sinon je vais vous mettre plurie ça fait déjà 12 minutes c'est super je voulais faire ça en cinq minutes donc je vais vous montrer vite fait un petit gameplay de mario lujie green team bros et vous allez vous vous allez vous faire une idée de la qualité magnifique re salut tout le monde et on est parti vous voyez je suis parti pour vous montrer un peu dream team bros 1 le tout nouveau mario lujie comme vous pouvez voir c'est comme les anciens mario lujie sur ds il ya aussi la carte en dessous très pratique c'est très pratique quand on a une console qui a deux écrans voilà vous voyez la qualité c'est tellement beau c'est tellement flou c'est tellement si expressif bon je vais descendre je pense pas qu'il faut aller là enfin si il faut aller là d'après la carte qu'on peut bouger également avec eux ben voilà en faisant en tapotant dessus ouais puis ce mario et luigi m'a pas du tout déçu il m'a déçu seulement au niveau du scénario qui est voilà des qui est proche du néant on va aller au ring de combat c'est cette quête secondaire qui est la seule quête secondaire intéressante mais qui est une grosse quête secondaire parce que faut faire beaucoup de leveling pouvoir combattre les boss car ils sont extrêmement durs et oui un mario qui est sûr mais c'est incroyable dans les jeux je vais pas trop les les derniers mario et c'est sûr que c'est pas avec new super mario bros wii ou qu'on a de la difficulté ni avec mario 3d world d'ailleurs donc voilà comme vous pouvez le voir il y a maintenant deux styles de combats différents enfin dans voyage au centre de bozard il y avait aussi les combats titanesques mais dans mais ils étaient pas ils étaient pas mis dans le ring de combat alors que là ils sont mis dans le ring de combat et donc ça ça fait plaisir voilà combats titanesques si vous pouvez le voir voilà combats titanesques et combats tout court et dans les combats titanesques il n'y a pas besoin de leveling on est déjà assez fort pour combattre les boss donc que j'ai tout fait j'ai tout réussi d'ailleurs j'ai bien galéré pour réussir à faire le mix de combats de titan voilà c'est à dire de faire tous les boss à l'affilé à la chaîne et en sachant qu'on était timé puisqu'on avait un certain temps à faire enfin plutôt on devait le faire en moins de au moins de 41 round moins de 41 tours quoi puisque c'est du rpg et puis voilà là je vous montrais voilà pas mal de boss bas ils mettent pas tous les boss bon il n'y en a pas beaucoup encore il y en a que 8 et là qui sont mis plus 9 avec avec mini buzzer oui plus 1 avec mini buzzer moi ça fait 9 boss d'ailleurs j'arrive pas à battre en tasma x je n'arrive pas à le battre c'est honteux je vais essayer de le battre à chaque fois qu'on essaie de combattre un boss baron paye ça nous met combien on doit payer pour pouvoir combattre le boss comme dans mario luji voyage au centre de buzzer comme vous pouvez le voir en fait aussi c'est un combat assez spécifique on est dans le rêve de luigi et donc on a les pouvoirs mario et des pouvoirs un peu supérieurs voilà à la normale il est plus fort parce qu'il accompagné de luigi et qui est en lui qui qui a fusionné à la dbz style oula j'ai mal articulé à la dbz style je fais que de me faire toucher mais je comprends rien à cette attaque voilà sinon comme le démontre dream c'est on est dans les rêves de luigi voilà là vous pouvez pas trop vous faire une idée puisque je suis contre un boss mais c'est pour le fun vous voyez il faut surtout avoir un bon timing et pas une bonne skill ce que je n'ai pas hide là c'est l'une des spécificités de la purée de la 3ds je me suis fait défoncer c'est que là il fallait pencher vers la gauche ou la droite pour faire bouger mario pour qu'il esquive les les machins que vous avez vu les six circulaires je vais faire le premier boss et puis après on va se quitter parce que là on est déjà à 4 minutes 40 ce qui est déjà incroyable on va faire on va lancer la carapace attention la carapace et vu que et vu que bien sûr on a la 3d avec la 3ds je vais faire waouh c'est beau non c'est moche sur la caméra vu qu'on a la 3d et bien sûr ils font exprès les développeurs ont fait exprès de faire des des phases en 3d comme ça quand on fait nos attaques spéciales et aussi les anciens mariologie sont tous en 2d même sur ds il ya seulement sur 3ds lui il est en 3d et c'est pas je trouve ça bien mais je préférais quand même quand même l'aspect graphique d'avant en 2d ça faisait vraiment très cartoon très enfantin très alors que là ça fait plus jeu vidéo quoi même si le jeu est très très beau c'est un beau jeu de 3ds moi je vais essayer cette attaque mais ça doit être impossible vu que je filme vous allez voir que je bouge comme un gros taré puisque en fait faut bouger pour diriger l'étoile d'ailleurs ça marche pas c'est peut-être parce que en fait j'ai mis la 3ds de traviole normalement ça marche très bien il n'y a pas de problème la 3ds vraiment a été vraiment peaufiné pour ce jeu ils ont vraiment très bien travaillé la 3ds enfin en tout cas les fonctions de la 3ds tout dans le tactile et tout dans la six actives là je ne sais plus comment on dit exactement l'oeuf de rêve ça c'est une attaque qu'on a dans une quête annexe également si vous pouvez voir mais voilà je vais pas vous en dire plus enfin franchement je fais une vidéo assez longue là puisque je sais que ça va tarder le let's play sur mario luigi dream team bros parce que bien sûr je sais pas comment je vais filmer je vais pas filmer comme ça ça vous donne au moins une idée mais c'est horrible donc voilà c'était juste pour montrer vite fait mario luigi dream team bros très ils ont pas raté leur coup je trouve parce qu'en fait c'est ces square nx qui ont fait les mario luigi je crois si je dis pas de bêtises avec l'univers de nintendo bien sûr et sans doute été aidé par miyamoto j'en sais rien et donc c'est ce qu'on fait les final fantasy bien évidemment et voilà c'est que du lourd c'est mario luigi c'est que du lourd c'est tellement du lourd que que je vous ai fait une vidéo sans faire exprès de mario luigi dream team bros assez longue déjà 7 minutes 38 mais c'est pas grave donc sur ce avec ce magnifique fond noir en plus il pleut c'est cool je vous dis à la revoyeur pour le premier let's play du premier mario luigi qui s'intitule mario luigi super star saga